Donc chers amis, je vais laisser la parole sans plus tarder à notre Tous Master, maître de cérémonie ce soir, en la personne de Sacha, notre vice-président et membre infatigable, officier infatigable, admirable monsieur d'Autour du Mou. Sacha, à toi la parole. Merci beaucoup. Merci beaucoup, chère Sophie, notre madame la présidente, la meilleure présidente du club Tous Master dans le monde, j'en suis sûr. Bonne année, mes amis. Nous commençons aujourd'hui dans le thème libre, mais je vais poser mes bizarres questions à tous les participants. J'espère que notre monsieur, l'évaluateur général, qui est très sérieux aujourd'hui, va continuer cette tradition. Et comme d'habitude, je commence notre accueil avec les rôles, les petits rôles qui vont nous aider à conduire notre réunion comme il faut. Mais avant de le faire, je voudrais rappeler à toutes les personnes nouvelles qui sont venues ici parler la première fois, de compléter le forum que notre logicien Arsène a envoyé sur le chat. Vous voyez, Google Form, c'est pour toutes les personnes nouvelles, vous pouvez nous donner vos contacts et recevoir l'information au sujet de nos réunions. Toute l'information, vous pouvez être ajouté à notre chat, à notre groupe Facebook pour avoir tout, pour être au courant de toutes nos nouvelles et dont nous avons beaucoup. Alors, mes amis, vous êtes nombreux, les personnes nouvelles aujourd'hui, n'ayez pas peur, complétez le forum, s'il vous plaît. Et nous commençons par, nous commençons notre réunion. Réunion, le premier à qui je voudrais donner la parole, c'est notre compteur d'hésitation aujourd'hui, c'est Arsène, et il va nous raconter au sujet de son rôle. Mais avant de faire ça, je voudrais demander à Arsène, Arsène, quelle est ta réalisation plus grande de l'année précédente ? Dites-nous, partagez avec nous, partagez avec nous cette information, s'il te plaît. Salut, Sacha, salut à tous. C'est mon réunion d'année ou de la réunion d'année de Notre-Clapp ? Peut-être que ton réalisation sera le meilleur du club, et nous pouvons le considérer comme la réalisation du club, mais tu dois partager, premièrement. Je pense que j'ai participé à beaucoup de réunions autour du mois, comme les participants actifs. En ce qui concerne ma vie personnelle, ma vie professionnelle, je fais beaucoup aussi, mais c'était l'année très difficile pour tout. Et je pense que notre réunion est de moi et de nous, d'être en ligne, en bonne santé, en bonne humeur. Et je pense que c'est la plus grande réalisation des 2 000 euros. Merci, Arsène, mais je voudrais ajouter que le site qu'Arsène a fait à tour du mot, à RU, en français, RU, le meilleur site, vous pouvez visiter avec toute l'information très jolie. Aussi, le travail de notre YouTube, que nous avons toutes les réunions enregistrées, nous pouvons voir notre progrès ici, et c'est grâce à Arsène. Mais merci beaucoup, Arsène, que tu es avec nous, et dites-nous, s'il te plaît, quelque chose au sujet de ton rôle d'aujourd'hui. Oui, chers Toastmasters, chers invités, ce soir, je suis compteur d'hissitation, et pour la première, mes félicitations de nouvelle année, et je vous souhaite progresser dans votre niveau dans tous les médias, mais comme pour progresser le plus vite en art oratoire, aujourd'hui, je vais compter toutes vos citations, les mots parasites, et par exemple O, U, A, M, et après la réunion, je vais donner un petit rapport, pour être intéressant. Merci beaucoup. Sacha, toi, la parole. Merci beaucoup, Arsène, et maintenant, je donne la parole à notre grammaérienne, et mot du jour, c'est Olga aujourd'hui. Donc, Olga, je voudrais demander à quel domaine de l'art oratoire tu voudrais s'épanouir cette année, progresser peut-être humoristique, peut-être quelques improvisations ou évolutions, dites-nous, s'il te plaît. Bonsoir à tous, merci Sacha pour cette question très intéressante. Je pense que c'était ta première option, le domaine humoristique, c'est quelque chose qui me passionne, et je voudrais m'épanouir dans ce domaine. Mais en général, dans l'art oratoire, comme tout le monde ici. Voilà, maintenant, je peux continuer. Oui, Sacha, je peux te demander de me donner le droit de partager l'écran, s'il te plaît. Merci beaucoup. Donc, encore une fois, bonsoir à tous et à toutes, je suis ravie de vous retrouver ici. Mon rôle aujourd'hui consiste à vous écouter attentivement et prendre des notes sur les bons et mauvaises constructions grammaticales. L'utilisation des temps, l'ordre des mots, les articles, le féminin masculin, le singulier, pluriel. Il y a plein de règles dans la grammaire française. C'est toujours comme une petite bataille de les observer toutes. Donc, on est tous et toutes êtres humains. Et c'est tout à fait normal de faire des erreurs. N'ayez pas peur de parler. Et d'à moi, en tant que grammaérienne, aujourd'hui, c'est ma responsabilité de vous corriger un peu. Désolée. Mais à la fois, je vais noter les phrases, les expressions, les clichés utilisés comme il faut. Les belles structures que vous avez utilisées. Je vais relever les structures qui sont grammaticalement correctes. Alors, ça va être un mélange de tous les deux. Le positif et un peu de négatif. Et encore une chose, les anglicismes. C'est quelque chose qu'on essaie de combattre ensemble. C'est toujours... Parfois, c'est plus facile d'utiliser le mot anglais au lieu d'un mot français. Mais essayer d'éviter cette chose-là. Et je voudrais vous avouer que j'ai mon comptant de livre de grammaire. Ça veut dire que j'ai tout ce que je veux en termes de livre de grammaire. Et je vais partager mon écran avec vous. Cette expression que j'ai utilisée, c'est le mot du jour d'aujourd'hui. Avoir son comptant. Ou on peut dire également avoir tout son comptant. Et ça veut dire avoir tout ce que l'on désire. Donc, je vous encourage d'utiliser le mot du jour chaque fois, peut-être, quand vous parlez. Donc, je vais compter combien de fois vous avez utilisé ça. Et à la fin de la réunion, on va choisir et nommer une champion ou un champion qui a utilisé le mot du jour, ou plutôt l'expression du jour, le plus. Donc, dans ce cas-là, c'est le cas quand le plus sera le mieux. Et à la fin de la réunion, je vais revenir chez vous avec mon petit rapport. Bon courage à tous. Merci. Sacha, je te redonds la parole. Merci beaucoup, Olga. Je suis très content que tu aies progressé sur le domaine de l'art. On parlait en public de façon humoristique. Et nous sommes tous en temps de tes discours très tôt. J'espère que très vite, tu fasses quelques discours humoristiques chez nous. Alors, mes amis, c'est le temps pour la blague du jour. Et pour faire ça, je voudrais inviter sur la scène Toastmaster plus expérimentée parmi nous, parmi ces madame Liv. Est-ce que, Liv, pouvez-vous nous dire, j'ai une question pour vous. Vous avez, vous êtes Toastmaster expérimenté d'ITM, Toastmaster destiné pendant 30 ans. Oui, pendant 30 ans. Vous pouvez dire qu'est-ce que vous encourage dans notre pathways, notre système éducatif nouvel, qui existe seulement deux ans, il y a deux ans, je pense, en comparaison d'un système ancien communicateur compétitif. Bonjour tout le monde. Bonne année 2021. Santé, bonheur et liberté. Liberté. Fini la fameuse retenue. Pourquoi, moi, j'aime Toastmasters depuis 30 ans? J'ai comme un troisième oeil, moi. Et ce que je vois grandir, j'ai comme un don de voir grandir des gens. Donc, quelqu'un qui arrive et qui est timide, qui ne fait pas de gestuelle et tout, et je sais qu'après un exercice ou deux, il pourra commencer à s'épanouir et à s'exprimer comme une fleur. Et voyez-vous, je viens chercher mes fleurs à Moscou. Nous sommes très ravis. Et aussi, l'IF va présenter Blatt du jour pour notre humeur. Alors, j'ai une petite anecdote que je pourrais vous dire. C'est que mon voisin, il veut planter des pommes de terre dans son jardin. Mais il est seul, le vieux, puis il est faible. Mais il vient de se connecter à Internet. Donc, il peut écrire à son fils qui est en prison. Il dit à son fils, mon cher petit poule, je suis bien triste. Je ne peux pas planter mes pommes de terre dans mon jardin. Si tu étais ici avec moi, je pourrais m'aider à retourner la terre. Et il écrit, le père, il signe Alexander. C'est drôle. Alexander, qui t'aime. Le lendemain, le vieil oeuvre reçoit une réponse. Cher père, je t'en prie, ne touche pas au jardin. J'ai enterré des choses que je récupérais à ma sortie de prison. Ton fils, qui t'aime, t'y pâle. Et le lendemain, à 6 heures du matin, chez mon voisin, arrive la Sûreté du Québec. Avec quatre tracteurs, avec des pelles, et puis des journalistes. Et puis, tout arrive là. Alors, tout, il fouille dans le jardin, puis il ne trouve rien. Mais le soir, le vieil homme reçoit un nouveau courriel. Cher père, je pense que la terre du jardin est maintenant retournée et que tu peux planter tes pommes de terre. Je ne pouvais pas faire mieux. Ton fils qui t'aime, dit Paul. Voilà. Merci beaucoup, merci beaucoup, Liv. Génial. Alors, avec cette humeur que nous avons après l'anecdote de Liv, nous pouvons continuer et commencer la session de discours préparé, dont nous avons trois. Mais nous avons oublié de donner la parole à notre chronométreuse du jour, c'est Anastasia. Mais avant de faire ça, je voudrais demander à Anastasia son impression au sujet de notre club. C'est la troisième fois qu'Anastasia visite nos réunions. Deux rôles, elle a pris, et peut-être qu'elle a quelques mots à partager avec nous, ses sentiments et ses impressions. Peut-être que nous serons très contents si Anastasia rejoindra nous en avenir. Anastasia, à toi la parole. Merci, Alexandre. Bonsoir à tous et bonjour à ceux qui sont au Canada ou en Amérique du Nord. Pour moi, c'est ma troisième réunion et moi, je suis très contente d'y participer parce qu'ici à Moscou, le discours en français me manque beaucoup et notamment cette année difficile quand les frontières sont fermées et je n'ai pas beaucoup d'occasion de parler la langue française ici. Je parle 90% la langue russe. C'est pourquoi je suis heureuse que j'ai découvert ce club et j'espère qu'en 2021, je vais beaucoup participer dans nos discours formidables. Merci beaucoup, Anastasia. Et au sujet de votre rôle ? Mon rôle aujourd'hui, c'est la chronométrice. Ça veut dire que je vais évaluer votre temps de discours et moi, je ne sais pas comment marchent les outils techniques sur Zoom. Donc, j'ai préparé trois cartons pour vous. Le premier carton, c'est le carton vert. Ça veut dire qu'il vous reste deux minutes jusqu'à la fin de votre discours. Le carton jaune signifie que le temps est presque écoulé et le carton vert sera montré à la fin. Ça veut dire que votre temps est fini. Et après, je vais faire un petit rapport au sujet du temps de votre discours. Je vais évaluer tout le monde. Également, les gens qui nous ont préparé déjà le discours et aussi les évaluateurs et les gens qui vont présenter le discours spontané. Donc, je souhaite à tous bonne chance et bon courage. Et à toi, la parole, Alexandre. Merci beaucoup, Anastasia, pour nous présenter la parole. À ta parole. Maintenant, tout est complété, si on peut le dire. Et nous pouvons commencer notre session des discours préparés. Et je suis ravi de vous présenter Xenia qui a rejoint la première qui a rejoint le club autour du mot l'année 2021. Et aujourd'hui, elle va briser la glace. J'ai ajouté Xenia aux amis au Facebook et j'ai vu une publication très intéressante avec les buts de Xenia pour l'année 2021. Et je voudrais demander à Xenia pour partager avec nous parce que je pense que ça confond à notre club aussi. Si Xenia n'est pas contre, partager avec nous un de ses buts pour cette année. Bonjour à toutes et à tous. Merci, Alexandre. Merci, Olga et Elena pour la promotion de ce club lors de notre fête de nouvel an. Vous m'avez aidé à faire le choix. Je suis très heureuse de parler aujourd'hui. Connaissez-vous la célèbre chanson d'une chanteuse française, Zaz? Demain, c'est toi. Elle chante sur un enfant. Eh bien, les enfants grandissent vite et nous pouvons nous concentrer sur nous-mêmes en essayant de tirer la meilleure partie de notre vie. Je suis professeure d'anglais, formatrice d'enseignant. J'ai enseigné l'anglais dans une université, des écoles secondaires, des écoles de l'art. J'ai travaillé dans mon bureau à Perm, donnant des cours à des groupes et à des particulières. Et j'ai été contente et satisfaite. À cause de la pandémie de l'année dernière, j'ai mis toutes mes leçons en ligne à partir de mars. Et maintenant, j'en suis heureuse. Pendant sept ans, mon fils a terminé ses études secondaires et il a choisi entre les universités de notre pays pour continuer ses études. Nous avons eu quelques discussions cet été, comme j'étais d'avis que l'Université d'État de Moscou est le meilleur endroit pour étudier la physique. Mais il avait une opinion différente et il a choisi Saint-Péter's Book. Je me suis sentie libre et j'ai commencé à envisager différentes conceptions de ma vie. Ce que je ferais, si. Donc, tout à coup, je suis tombée sur un parcours scientifique-linguistique très intéressant à l'École supérieure d'économie de Moscou. Les sciences cognitives. J'ai écrit au chef et suis devenue stagiaire. Peut-être que plus tard, je pourrai y étudier au programme de maîtrise. Je déménage à Moscou il y a trois mois. Ici, je vois des opportunités plus intéressantes comme le Toastmaster Club, la francothèque, j'aime la langue française. La ville est géniale et je travaille toujours en ligne en tant qu'étudrice indépendante d'anglais. Mais le plus important, c'est que j'ai beaucoup aimé le laboratoire où je fais mon stage centre de langue et cerveau. Il y a de nombreux scientifiques intéressants avec des projets différents. Je dois beaucoup lire et peut-être que plus tard, j'aurai besoin de mes compétences orales pour présenter mon travail à mes collègues en anglais. Enfin, je tiens à saluer chaque participant ici et à louer votre désir de grandir et d'aider les autres à réussir. Nous comprenons tout que notre domaine est entre nos mains. C'est tout? Merci. Merci beaucoup, Xenia. Félicitations avec votre premier projet chez nous et à la troisième partie de la réunion, vous recevrez une évaluation. Ce sera très intéressant et utile. Félicitations encore une fois. Et maintenant, je suis ravi de vous présenter notre chère Ina qui va faire aujourd'hui le projet de niveau 3 déjà, dont l'objectif est présenter une proposition. Le but de ce projet est de permettre aux membres de pratiquer l'élaboration et la présentation d'une proposition. et avant de donner la parole à Ina, dont le titre est Électrocar, comment en faire nos meilleurs amis? Le titre, je voudrais demander Ina, comment penses-tu qu'est-ce que peut demander Ina? Cette année, quel niveau de français tu veux obtenir? Je ne connais pas quel niveau, mais j'espère c'est je ne sais pas probablement un avérage serait du niveau. Je pense B1 pour toi, B2 pour la fin de cette année, ce sera un bon défi pour toi et ensemble avec les discours on verra et c'est notre but pour toi. Merci Ina. Je ne sais pas avoir dit au niveau moyen, mais j'espère que c'est B2 j'ai obtenu B1 probablement. Je te souhaite B2 à la fin de cette année et moi aussi. Merci beaucoup Inan, tu peux commencer. Ok, merci Alexandre pour donner moi les paroles. Alors, chers Toastmasters, aujourd'hui j'ai parlé d'un thème intéressant. J'ai parlé de véhicules électriques ou plutôt comment rendre la vie de les propriétaires plus confortables et les protéger d'un décharge sous-dent de la voiture. L'un de vous a-t-il déjà une voiture calée au milieu de la route? Oui? Non? probablement pour cette personne ça pourrait vous intéresser. Comme vous le savez, les pas occidentaux abo... pardon, encore, comme vous le savez, les pays occidentaux abandonnent systématiquement l'utilisation des voitures à moteur à combustion interne. Ils sont progressivement remplacés par des véhicules électriques moins poilants. Ainsi, les autorités français, allemands, britanniques et norvégiens ont déjà annoncé leur intention d'abandon 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 le transport avec les motifs essence et diesel accord des prochains dix ans. Dix ans. D'ici 2040, selon Bloomberg New Energy Finance, les véhicules électriques seront fermement sur les marches qu'ils représenteront en moins 54% de tous les voitures vendredes dans le monde. En Ukraine, les statistiques montrent que le nombre des propriétaires des voitures électriques dans notre paille n'est c'est d'équat, n'est c'est de croire, qu'être quoi. Ainsi, l'entreprise qui don't fournir l'infrastructure pour cette car sont déjà un dépar selon la législation ukrainienne, il est possible de déplacer des charges électriques uniquement sur les routes nationales dont 46,660 kilomètres et les exigences relatives au nombre des stations servies sur les routes locales qui sont de 110,7000 kilomètres ne pas être déterminées. C'est la limite de la capacité de voyage par ce type de transport à travers la paix. Il existe également des problèmes d'obtenition des conditions techniques de connexion basées sur l'incertitude de l'attention et la puissance. Qui voulons nous faire? Un, modifier les codes du bâtiment de l'État. Deuxième, modifier de la législation en créant une base pan-ukrainienne de reçus des stations de services électriques. Et trois, en créant les conditions pour l'installation des bornes de recharge sur tous les bornes de voyage publics. Un problème important est de recentre le problème du manque de bornes de recharge la nuit dans les zones résidentielles. Nous voulons avoir des stations de services dans chaque maison pour que les gens n'ayent pas de problème pour recharger les voitures. Nous parlons d'écrire des parkings avec des bornes avec des bornes à la fois lors de la construction des maisons. En général, ce n'est plus que suffisant pour le déplacement quotidien dans la vie. la consommation d'une voiture électrique est de 15 kilowatts avec 100 kilomètres. Depuis une prise ordinaire en 10 heures, une voiture peut peut-être recharge à 20 kilowatts sans environ 103 kilomètres, ce qui suffit pour rouler en mode ville. Mais si il y a besoin de recharge pendant la journée, il faut récharge à haute débit et c'est déjà une sorte de quête. Et là, il n'y a pas de chiffres exacts sur le nombre de bornes de recharge dans la ville d'Ukraine et au-delà. Les propriétaires des voitures électriques utilisent principalement des cartes en ligne mises à jour en temps rail et des applications mobiles spéciales. Si quelque c'est des factures de l'argent pour charger, alors, comme le montre l'expérience des pas européens, un temps de système ne fonctionnait tout simplement pas. Parce que les gens facturent généralement la nuit à la maison et qu'ils n'ont pas besoin de cette charge pour payer. Mais lorsqu'il y a assez gratuit, tout le monde sont heureux de se connecter. ici, huit bonnes de recharge et vitesse pour véhicules électriques fonctionnellement fonctionnaient actuellement sur la marque Strom à Kiev dans l'Ukraine. Ici, une charge de voiture de 15 à 20 minutes fournira 50 à 100 kilomètres de course. La prochaine étape consiste à l'équipe des bornes de recharge sur les autoroutes et dehors des villes. Pensez-vous que cette approche résoudre les problèmes des propriétaires des voitures électriques ? Je suis intéressé de connaître votre opinion et merci pour votre attention. J'ai donné les paroles à Alex. Merci beaucoup Ina pour ton discours. Merci beaucoup. Rien à ajouter. Très intéressant. Il faut le suivre de cette électronique. Il faut revoir et je pense que je vais comprendre tous les détails. Merci beaucoup pour ce discours Ina. Et maintenant c'est le temps pour le troisième discours d'aujourd'hui. Le discours de notre Madame la Présidente Sophie Grimbert dont l'objectif est de prononcer un discours social. L'objectif du projet est de s'entraîner à prononcer les discours sociaux devant les membres de votre club. Mais avant de faire ça je voudrais demander Sophie une question. Chère Sophie comment pensez-vous comment nous allons conquérir le monde de Toastmasters francophones cette année? Chère Sacha, chers invités, chers membres, admirables dames et messieurs d'Autour du Mont, la question est vaste mais la question est tellement pleine d'espoir. je pense qu'effectivement autour du mot le club francophone qui émet depuis la fédération de Russie dans l'espace digital accessible à toutes et à tous contient toutes les ressources pour pouvoir s'étendre et croître et par là je voudrais indiquer augmenter les capacités d'éloquence et de gouvernance de tous les membres de ce club. Je pense qu'en continuant sur la lancée de ces trois dernières années qui représentent la vie du club francophone à Moscou les éléments présents à ce jour en ce début d'année nous laissent à penser que nous pourrons clôturer l'année calendaire l'année 2021 en ayant créé d'autres clubs francophones émis depuis la fédération de Russie j'espère dans le plus grand nombre de villes des différents états qui composent la fédération afin que nous puissions toutes et tous croître dans nos compétences dans notre éloquence allez je vais le dire une seule fois ce soir dans nos capacités de leadership et beaucoup d'espoir c'est l'espoir qui fait vivre et j'en ai mon content j'espère pour répondre à ta question Alexandre et ne pas prendre plus de temps merci à toi merci merci Sophie on va essayer de faire ça ensemble mais c'est très intéressant et bon voilà le titre de discours de Sophie aujourd'hui ta gouvernance Sophie Grimbert ta gouvernance merci chère Sacha vice-président éducation encore pour quelques temps qui a été notre président l'année passée je voulais ce soir partager avec vous une des idées qui m'est les plus chères depuis que j'ai rejoint l'association internationale Toastmaster et encore plus depuis que en septembre 2019 j'ai eu le privilège d'assister à une réunion de Toastmaster au club autour du mot seul club français de Toastmaster à Moscou ce que je voudrais partager avec vous c'est la découverte ou la redécouverte de mon identité de ma gouvernance qui je suis qui nous sommes qui vous êtes qui es-tu toi ce soir derrière ton écran pourquoi es-tu là pense à toutes ces questions que tu sois une femme ou que tu sois un homme quelle est ta gouvernance la gouvernance chers amis chers membres chers invités c'est le coeur de vos raisons de vos motivations qui vous poussent chaque matin au saut de votre lit lorsque vous mettez votre premier pied par terre qui vous pousse à faire ce que vous allez faire dans vos journées qui vous êtes pourquoi vous faites cela et chez Toastmaster nous apprenons vous apprenez tu apprends nous apprenons tous à nous découvrir qui nous sommes pourquoi nous sommes là et ce que nous voulons faire et comment le faire de la meilleure façon le plus rapidement possible pour être comme nous disait chers livres chers livres pour nous épanouir comme de belles fleurs donc ta gouvernance revenons-en chers amis à ce qui nous pousse ce qui nous motive ce qui fait que chaque matin nous posons le bon pied avec la meilleure humeur possible et la meilleure énergie de la journée chers amis Toastmaster va vous embarquer dans son navire et va vous permettre de découvrir qui vous êtes pourquoi vous êtes là vos identités vos identités elles sont uniques Toastmaster va les aiguiser va les polir va les embellir va les faire croître va les faire s'épanouir et maintenant je voudrais réussir mon premier défi de ce soir qui est de m'assurer que je ne dépasse pas les trois minutes réglementaires je cherche notre chronométreuse je suis toujours dans le vert merci beaucoup Anastasia notre premier première membre je crois ou une membre récente je vous souhaite chers invités de nous rejoindre le plus tôt ou vais-je dire le plus tôt pour vous quand cela sera le bon moment et oui parce que chez Toastmaster nous pouvons chacune et chacun définir notre chemin à notre rythme et nos rythmes sont uniques votre gouvernance ta gouvernance nos gouvernances chez Toastmaster nous sommes là pour les partager pour nous les embellir mutuellement les uns et les autres je vous remercie de votre attention et je vous espère à chacune et chacun d'entre vous une gouvernance pour cette nouvelle année extraordinaire à vous la parole cher maître de cérémonie bravo merci beaucoup Sophie merci beaucoup pour votre discours j'ai quelques pensées au sujet de votre discours déjà et merci beaucoup pour votre gouvernance toujours avec nous toujours Fidel à son poste de président et en avenir l'officier Fidel à son meilleur club autour du monde qui a créé notre club comme il est aujourd'hui merci beaucoup Sophie alors mes amis il faut être plus rapide parce qu'avec mon animation nous avons beaucoup de temps perdu mais la tradition est la tradition c'est pourquoi je voudrais demander les questions à notre animatrice de la session des improvisations qui est Masha aujourd'hui Masha Masha est très bon en français je ne sais pas quoi Masha qu'est-ce que tu penses au sujet de ta gouvernance dans le club autour du mot en avenir quel peut-être rôle d'officier tu préfères peut-être devenir mais on peut dire pas sûr mais s'il y a cette possibilité ton préférence salut Sacha salut tout le monde merci pour ta question alors oui j'adore le français et je me suis posé cette question peut-être j'ai mon avenir connecté avec autour du mot on va voir mais oui c'est honnêtement j'aime du pouvoir peut-être je vais connecter le français et mes projets pour l'avenir avec autour du mot projet oui et peut-être dirigé peut-être aussi non on va voir ok on va voir et je donne la parole à toi pour tenir la session des improvisations aux applaudissements merci beaucoup encore bonsoir à tout le monde bonjour bonne année donc aujourd'hui je voudrais améliorer notre créativité multiforme par quelques peintures je vais vous montrer mon écran mais premièrement je voudrais sélectionner quelqu'un le premier par exemple j'ai déjà noté quelques participants peut-être Xaba Valkai voudrais tu participer oui d'accord alors je te montre une peinture c'est visible l'écran oui la peinture s'appelle la jeune fille à la perle par Joanne Vermeer donc ton rôle est simplement raconter une histoire peut-être connectée avec cette image ou quelques associations avec cela c'est clair à peu près oui alors une histoire par rapport à l'image la peinture exactement oui simplement à toi à la perle l'année dernière alors il y a une année j'étais à Paris à Paris pour huit heures et je n'ai pas je ne savais pas que je vais avoir la possibilité parce que j'avais un plan d'être à Paris seulement pour une et demi heure parce que je suis retourné d'un voyage et je devais changer les vols à Paris mais j'avais la possibilité de passer beaucoup de plus temps à Paris j'ai fait une grande promenade dans la ville parce que quelques changements m'ont surpris avant de retourner à l'Hongrie et j'ai vu aussi le Louvre et j'ai pensé que je dois revenir je dois visiter le Louvre et voir toutes les peintures que je peux voir là-bas les peintures plus fameuses plus connues par exemple comme la fille avec la perle ou par exemple Mona Lisa alors je pouvais rester là-bas pour plusieurs jours et je ne suis pas sûr si ça serait assez pour voir chaque peinture et chaque sculpture que je devrais mais c'est une une fantaisie depuis j'étais à Paris pour la première fois je dois retourner et je dois visiter chaque musée que je peux et voir chaque peinture importante c'est mon fantaisie plus grande depuis que j'ai commencé à apprendre la langue française merci beaucoup merci à toi Xaba c'est vraiment un grand désir de revisiter tous les musées autour du monde donc on va voir dans l'avenir proche peut-être on espère alors la dernière participante est-ce que je peux proposer Anna à y participer avec une veste blanche Anna est-ce que tu es avec nous le micro pourriez-vous ouvrir votre micro ouvrir ça y est vous vous participer oui je suis pour la première fois il me plaît beaucoup ce tableau la jeune fille et la perle Anna excusez-moi en fait j'ai une autre peinture à vous à décrire donc je montre mon écran oui c'est peut-être une autre idée mais en fait oui le tableau s'appelle la ronde de nuit par Rembrandt et créez votre histoire à vous la parole la ronde de nuit par Rembrandt je garde la peinture oui c'est le tableau par le tableau se trouve à Amsterdam au musée Rijksmuseum Rijksmuseum Amsterdam oui c'est le plus grand tableau de Rembrandt je connais que ce tableau ne voyageait jamais on peut le voir seulement dans le musée Rijksmuseum qui se trouve sur la place des musées parce que de temps en temps je visite Amsterdam et la fois dernière j'ai visité Amsterdam au janvier au début du janvier 2000 bon et j'aime la peinture hollandaise j'aime les peintres flamandes et je connais que par exemple dans ce tableau on peut trouver la femme la première femme de Rembrandt c'est Saskia oui il est à gauche de tableau et son visage est en lumière on peut la trouver à côté de Missio en rouge nous pouvons la voir Saskia malheureusement elle est morte très tôt quand leur fils était très très petit peut-être un an seulement et c'est une autre femme c'est comment dire mieux la femme carmélice la femme que Rembrandt aimait aussi elle a grandi leur fils leur fils j'ai oublié son nom mais on peut dire que ce tableau grâce à ce tableau Rembrandt a perdu tout l'argent parce que les personnes qui donnaient l'ordre pour ce tableau elles ne voulaient pas payer parce que le Rembrandt il a il a imaginé dans une autre dans une autre manière dans un autre style que les donateurs voulaient voir que je connais je ne sais pas qu'est-ce qu'il faut ajouter pour la première fois je ne sais pas il faut ajouter quelque chose il faut peut-être non c'était vraiment parfait c'est déjà le temps est fini malheureusement merci on a eu notre content avec votre vraiment présentation de ce tableau incroyable merci pour tous ces détails alors je donne la parole à peut-être Natalia Novolotskaya pour la prochaine peinture Natalia oui Maria bonjour avec plaisir d'accord donc une minute une seconde plutôt je montre mon écran et c'est un tableau de Claude Monet qui s'appelle les NAMFIA et c'est à vous de créer une histoire de raconter quelque chose peut-être préciser des détails comme Anna a fait donc tout est à votre liberté oui merci merci Maria pour cette pour cette question alors j'aime beaucoup les impressionnistes en somme Bouguerre Monet et d'autres et je pense que cette époque l'époque des impressionnistes surtout les impressionnistes français est très riche pour des idées pour une vision spéciale à propos cette peinture je peux dire qu'elle nous donne l'impression du printemps peut-être de quelques de commencements de de la vie quelque chose très très qui nous donne l'espoir c'est ça que je sens quand je vois cette sculpture voilà quand je vois quelques des peintures des impressionnistes je je me rappelle aussi qu'il y a une une idée que l'impressionnisme est paru et a été né parce que à cause de 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 vision pas bon de quelques peintres est-ce que je suis claire non donc mais tout de même c'est c'est cet art est très très impressionnant vraiment je me rappelle aussi les peintures que j'ai vues à Moscou et au Louvre ils sont ils donnent beaucoup de 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 pensées beaucoup d'idées et des sens inoubliables merci merci beaucoup je redonne la parole à toi Marie merci beaucoup Natalia oui chez moi c'est aussi de l'espoir quand je vois des fleurs et cette ambiance calme cette ambiance calme oui alors la prochaine participante est-ce que je peux demander à Hélène Hélène Nora tu participais Hélène Nora est-ce que vous êtes assez brave pour participer votre micro ne fonctionne merci beaucoup mais non aujourd'hui d'accord comme vous voulez désolé peut-être Aleftina est-ce que vous êtes brave ouvrir votre micro s'il vous plaît oui vous êtes prête je vois c'est un peu interdit de parler anglais ici mais ça y est j'ai compris d'accord pas de ceci donc est-ce que je peux demander notre évaluateur général si je me souviens correctement Grégoire vous m'entendez bien oui je suis prêt parfait je te montre mon écran la nuit étoilée par Van Gogh j'avais un rêve celui de dessiner une beauté fatale des tourbillons dans le ciel vogués comme ça et là dans ma tête et j'avais envie de le raconter alors c'est pour moi une occasion rêvée puisqu'il s'agit d'avoir tout mon content de rêves d'images et d'amour qui vont s'exprimer sur cette toile bleutée alors c'est aussi notre occasion de partager cela avec une histoire celle d'un petit village à côté d'un bel océan il s'agit de de pas de pas quelque chose d'extraordinaire mais plutôt dans l'ordinaire un petit village avec son clocher sa mairie ses habitants courtois bien bien lotis et bien logés et qui vont y viennent comme ça dans les rues avec justement au-delà de leur perception de leur vision ces tourbillons et je pense que ça en ferait un beau tableau pour Van Gogh je vous remercie merci beaucoup cher Grégoire j'ai créé une image claire dans ma tête après ton récit alors le le suivant peut-être donc en fait il est masqué maintenant avec sa femme chère Sophie mais est-ce que je peux demander très fort à nous raconter une histoire je suis là parfait bonne soirée bonsoir votre tableau est la persistance de la mémoire par d'aller d'accord ok donc ce soir on a eu la chance de voir les tableaux de Wemer de Rembrandt de Monet de les casseaux le dernier alors sur tous les trois premières étaient vraiment pour moi les peintures très très jolies on pouvait les apprécier juste pour la beauté de l'image celle de Van Gogh pour moi ça demandait plus que juste une admiration du visuel il y avait vraiment quelque chose derrière et honnêtement pour moi celle de Van Gogh j'avais du mal apprécié donc je remercie à Grégoire d'avoir son explication de m'avoir donné un point de vue un moyen d'attaquer d'approcher cette oeuvre et encore celle-ci de Dali tout au début quand j'ai vu les prêts pour la première fois j'ai vu les images de Dali je rigolais je trouvais que c'était plutôt marrant qu'une oeuvre d'art et je ressens toujours la même chose en regardant cette seule image toute seule mais quand même j'ai eu la chance de visiter le musée de Dali le mausolet de Dali à Figueras en Espagne et j'ai trouvé que voir tous ces oeuvres dans l'ensemble ça donnait plus de compréhension que de voir une seule image tout seul donc je dirais qu'avec cette image ce tableau j'ai du mal mais je peux quand même avec le recul d'avoir visité le musée je peux quand même apprécier un tout petit peu qu'est-ce qui était derrière qu'est-ce qu'il voulait dire donc merci beaucoup je retourne à toi Masha merci merci Trévor merci à tous les participants donc la session des improvisations est finie je voudrais vous rappeler les noms de de nos candidats de nos participants vous pouvez désolé pour m'être honnête vous pouvez m'envoyer le nom du plus brave du plus créatif parmi nous dans le chat dans les messages privés donc je vais les énumérer encore une fois le premier était Xabab Alkaï avec la jeune fille à la perle après c'était Anna avec la ronde de nuit la troisième Natalia Novolotska avec les Namphéas quatrième Grégoire la nuit étoilée et le cinquième Trévor avec la persistance de la mémoire n'hésitez pas à m'envoyer votre candidat préféré et j'ai eu mon temps avec vos discours non préparés merci beaucoup et bonne soirée merci beaucoup cher Masha pour la session des improvisations très pittoresques culturelles un peu compliqué je pense pour quelqu'un mais c'est notre club d'autres niveaux et au fur et aux mesures vers à travers les épines vers l'étoile on peut faire les improvisations comme ça très intéressant merci beaucoup et mes amis c'est le temps plus important le temps des évaluations peut-être pour quelqu'un ce soit peut-être nous pouvons commencer par donner la parole à Grégoire mais j'ai une question Grégoire je te connais comme réalisateur oui ton métier qu'en penses-tu si on peut combiner ta métier principale comme réalisateur et aussi l'art trottoir cette année peut-être faire quelques projets intéressants ou intégration comment penses-tu merci Alexandre pour cette question alors effectivement pour moi c'était l'occasion de mettre un petit peu le pied à l'étrier donc l'expression me mettre à cheval et puis y aller quoi donc c'est pour ça que là j'ai donc une belle qualité d'image je pense que vous pouvez constater que l'image est quand même flambant neuf par rapport à d'autres caméras je me moquerai point de votre matériel sachez-le c'est juste que effectivement vu qu'on met un petit peu sur la question il était question pour moi de trouver donc chaussures mon pied donc deuxième expression française qui est de dire j'ai trouvé mon matériel maintenant je peux y aller et effectivement moi la réalisation et la prise de part en public ça va de pair pour moi puisqu'en fait il s'agit de travailler ce que j'ai appris dans le cinéma et de me l'approprier en tant qu'orateur pour faire des vidéos de YouTube voilà donc ça c'est un peu ce que j'avais décidé de faire cette année et j'espère que déjà au niveau de les prises de parole que je fais chez Toastmasters me permettent justement d'évoluer vers mon objectif et voilà donc j'espère que ça a répondu à ta question Alexandre c'est ce qu'on peut concilier les deux oui tout à fait je concilie les deux pour cette année voilà merci beaucoup Grégoire tout est clair et maintenant je te donne la parole pour nous juger mais j'espère que tu sois plus strict parce que nous avons besoin à toi la parole très bien en tout cas le message est passé alors je vais d'abord commencer cette prise de parole par présenter mes trois évaluateurs donc il s'agit de Trévor donc pour le premier discours ensuite il y aura Esther Nagui qui sera la deuxième évaluatrice et enfin le troisième c'est Léonce Boudreau qui vient souvent ici donc sur le club de Tour du Mot donc j'attends de vous des belles évaluations je vais prendre des notes et puis on se retrouve donc après l'évaluation de Trévor Trévor je te donne la parole donc merci Grégoire alors bienvenue Tsenia bienvenue dans notre club autour du mot le meilleur club du monde si j'ai bien compris et félicitations pour avoir donné ton premier discours tu peux vraiment avoir ton content parce que c'était vraiment un début très très solide c'est évident que tu es déjà une formatrice expérimentée alors même si toi tu n'as pas l'expérience de parler beaucoup régulièrement en France et devant beaucoup de monde avec ton expérience ta confiance tu as vraiment les bonnes bases pour continuer et pour développer donc c'était vraiment une base très très solide félicitations quand je parle de cette confiance qu'est-ce que je veux dire je veux dire que tu parles avec un bon débit pas trop vite ni pas trop long tu parles avec un bon volume c'est évident que tu es confiant en toi-même et aussi tu possèdes déjà en français une bonne variation de tonalité donc tout ça c'est très agréable à écouter aussi malheureusement cette année on n'est pas souvent ensemble on est souvent en ligne mais c'est difficile de maîtriser l'écran donc même pour moi maintenant j'ai du mal à trouver la bonne position de ma tête mais toi tu maîtrises ça très très bien je dirais regardez bien l'écran pour moi il me semble que tu lises ta texte pour moi ça c'est pas un grand problème mais peut-être il me semblait que le texte était légèrement à droite et j'ai trouvé un petit peu réconcertant que tes yeux regardaient la caméra et après regardaient à droite comme ça comme ça donc peut-être si tu préfères lire si tu préfères avoir un texte peut-être que tu peux le mettre juste sous l'écran et comme ça c'est moins dur pour l'auditoire d'avoir tes yeux qui te baissent et qui montent c'est moins du retour que si tu as des yeux qui regardent à droite et à gauche une petite chose à améliorer c'est que même si tu possédais une bonne position devant l'écran tu avais quand même une petite tendance à jouer avec ton oreille donc si tu peux éviter ça dans l'avenir ça serait bienvenu et honnêtement j'ai aimé beaucoup beaucoup écouter les possibilités les modes d'apprendre que tu avais proposé c'était intéressant quand tu as proposé des laboratoires avec les profs et peut-être pour un discours dans l'avenir tu peux ajouter les détails les détails les exemples ils agissent comme les petits hommes prochets comme les hameçons et ce sont les choses sur lesquelles tu peux vraiment accrocher l'intérêt de l'auditoire donc pour résumer vraiment un début très très solide bien joué et pour la prochaine fois je te demanderai en plus de faire un résumé aussi de donner quelques exemples de développer un voire deux exemples plus profondément pour vraiment accrocher l'intérêt du public donc félicitations merci beaucoup et Grégoire je te donne la parole merci Trévor pour ton évaluation alors je pense qu'il est de bon ton de t'évaluer tout de suite je pense que ce sera ce sera fait et puis après je vais pouvoir passer au deuxième évaluateur alors la première chose ça m'a fait beaucoup rire c'est le fait que tu parles d'autour du monde alors effectivement le club de Moscou va avoir une sérieuse réputation donc c'est d'essayer de rameuter vraiment tous les francophones chez vous et donc ça ça m'a fait vraiment plaisir parce que c'était un vrai clin d'oeil avec ce que nous faisons aujourd'hui alors je vais juste enlever le visage pour éviter que ça vous perturbe parce que moi ça me perturbe un tout petit peu voilà c'est bon alors je vais continuer avec le le fait que tu as présenté pas mal de choses dans ton évaluation la première chose dont tu as parlé c'est le niveau du français de notre oratrice donc il était d'un bon niveau donc ça j'ai apprécié le fait qu'effectivement au club de Moscou on a besoin de voir ce genre de détails alors que dans un club métropolitain ce serait moins la chose qu'on verrait en premier voilà donc ça c'est bien de toujours mettre un petit peu de différence par rapport aux autres clubs de France qui eux vont proposer peut-être un autre contenu au niveau de l'évaluation j'ai bien aimé aussi le fait qu'au niveau de la parole c'était détaillé donc il y avait le débit le volume la variété vocale donc ça j'ai bien aimé ton évaluation parce que tu as bien accentué ce détail là j'ai bien aimé aussi le fait que tu étais donc partie prenante et sur la caméra puisqu'en fait toi aussi tu regardes très bien la caméra donc c'est très agréable pour les spectateurs qui te regardent justement qui est quelqu'un qui nous parle directement avec les yeux dirigés vers la caméra donc ça c'est très important j'ai bien aimé aussi le fait que tu termines ton évaluation sur les mots et les phrases et qui peuvent être puissants dans un discours donc la dernière petite chose que je rajouterais au niveau de ton évaluation c'est que tu n'as pas hésité à utiliser les énumérations comme moyen de donner une structure à ton discours et je ne peux que te féliciter pour la tenue exemplaire de ton évaluation merci Trévor je vais à présent donner la possibilité à notre deuxième évaluatrice de prendre la parole donc il s'agit il s'agit sur mon tableau d'Esther Nagui donc Esther Nagui tu as la parole merci Grégoire donc Ina je te félicite pour ton courage pour ton enthousiasme aussi pour le sujet parce que je pense que c'est un sujet très important et c'est aussi proche de mon cœur donc j'ai une voiture hybride donc je supporte vraiment l'idée de ta proposition et bien j'ai beaucoup apprécié que tu en as parlé tu t'es beaucoup occupé des détails tu as recueilli beaucoup d'informations ce qui est bien d'une part mais d'autre part j'ai trouvé que c'était déjà un peu trop de détails peut-être tu devais aussi regarder un peu les notes et ça j'étais un peu perdue après un certain temps de toutes les données je sais que c'est important et ça peut être un sujet technique aussi mais je pense que peut-être ça aurait été un peu plus intéressant de dire un peu moins de données et puis ce que je voulais ce que j'avais j'aurais été intéressant d'entendre c'est un peu de donner de transformer ces données en argumentation donc de de raisonner pourquoi c'est bien pourquoi c'est moins d'émission pourquoi c'est mieux de de conduire une telle voiture pourquoi c'est mieux pour les pour les gens qui vivent dans les dans les grandes villes donc pour nous convaincre pour ta proposition et aussi élaborer un peu plus ton message donc soutenir un peu plus ou accentuer un peu plus ton message à la fin donc c'est ce que je peux te dire mais au total je suis sûre qu'avec ton enthousiasme tu vas atteindre le niveau intermédiaire du français très bientôt donc je t'encourage de faire des discours et puis peut-être un peu plus de structure et un peu moins de données mais c'est super bien donc je te félicite merci j'aurai la parole merci Esther pour ton évaluation alors je vais t'évaluer donc sur le sur ton évaluation alors j'ai bien aimé le fait que tu insistes sur le fond donc et que tu parles effectivement de soutenir le message alors c'est très important pour un orateur de pouvoir faire transmettre un message à son auditoire alors ça c'est c'est important j'ai bien aimé aussi le fait qu'il y a eu l'émotion l'enthousiasme tout ça ça fait partie aussi donc d'une bonne prise de parole donc celui qui a de l'énergie qui a de la positivité positivité et qui essaie de la transmettre ça c'est bien aussi donc par contre il manque un petit peu le fait qu'au niveau de la forme moi j'aurais peut-être vu pour Ina donc c'est le fait qu'elle doit bien utiliser le français bien prononcé pour qu'elle puisse bien se faire comprendre c'est quelque chose que moi j'aurais peut-être dit en tant qu'évaluateur donc ne pas hésiter à donner des points d'amélioration pour qu'Ina puisse progresser sur ce point sur ce point là ce que j'aurais aussi vu aussi c'est le fait qu'Ina regardait souvent son texte voilà donc j'ai moi-même vu ce défaut de maintes et maintes fois en conférence Zoom donc il est important pour l'orateur donc de se détacher de son texte et d'essayer de partir un petit peu là où personne n'est mis le pied finalement parce qu'en fait de se fier à sa mémoire c'est très important pour que le club autour du mot puisse réussir dans ses prises de parole c'est vraiment être là et être là ça ne veut pas dire relire son texte qui est vraiment qui est un peu l'antisèche des fois les écoliers parlent d'antisèche mais en fait c'est exactement ça et bien c'est partir sur le fait que voilà on a une mémoire il faut la solliciter il faut la travailler et c'est ce qui permet la beauté de la langue voilà 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 ce que je te conseille Esther pour tes prochaines évaluations c'est vraiment avoir quelque chose d'un petit peu plus fourni au niveau des méthodes qui peuvent être utilisées pour vraiment faire avancer les orateurs voilà donc je vais passer maintenant au troisième orateur de la soirée il s'agit de Léonce donc merci Esther en tout cas pour ton évaluation et je vais laisser Léonce nous faire fi de toute sa verve ce soir merci Grégoire chers collègues Toastmasters distingués invités et Sophie c'est avec plaisir que j'évalue ton discours ce soir le discours de Sophie et je vais peut-être que Sophie a tout son content comme oratrice mais j'espère quand même que l'expérience vécue aujourd'hui peut amener un petit quelque chose de plus bravo Sophie moi je vais vous présenter l'évaluation en trois temps d'abord je vais vous mentionner les forces que j'ai observées dans le discours de Sophie puis je passerai à non pas des améliorations mais des possibilités de faire des choses différemment peut-être qu'on verra si ça améliore c'est vraiment Sophie à décider si les suggestions faites vont lui convenir et finalement je vais après avoir parlé des choses à faire différemment des éléments pour continuer à progresser dans la progression de Sophie mes forces que j'ai observées d'abord il y avait un défi de réaliser un discours comme celui-là en quatre minutes seulement souvent on manque de temps et Sophie dans ce qu'elle a fait il n'y a pas eu tellement d'introduction peu de conclusion mais je pense qu'elle a très bien utilisé le contexte pour être capable de nous dévoiler l'intention du discours progressivement et elle a partagé la gouvernance partagé l'intention du discours en nous parlant de ta gouvernance en commençant je ensuite nous vous et finalement il fallait déduire que c'était toi le discours s'adressait à chacun de nous à amorcer une réflexion par rapport à notre propre gouvernance qu'est-ce qu'on peut faire différemment parce qu'on avait peu d'informations pour avoir de l'intérêt pour le discours avant qu'il commence petite possibilité c'est un titre plus évocateur pensons à ta gouvernance quelle est-elle à ce moment-là avant ou en recevant l'information sur le discours on amorce une réflexion personnelle à ce moment-là l'auditoire peut être préparé à ce qu'on va parler non pas de la gouvernance en général mais de notre propre gouvernance à ce moment-ci ça fait en sorte qu'on est déjà sensibilisé au contenu du discours dans les éléments on a vu une excellente gestuelle on parle parfois que il faut éviter les mains jointes mais dans le cas de Sophie c'était très à propos parce que là on parlait du coeur on parlait de vraiment d'énergie de motivation c'était excellent à ce moment-là d'avoir les mains jointes qu'est-ce qu'on peut faire pour progresser maintenant donc moi je pense que le discours était très bien préparé bien structuré il était présenté avec énergie avec conviction et je pense que dans ce sens-là les intentions du discours ont été très bien rencontrées et Sophie dans quatre minutes a réussi à nous convaincre qu'il fallait vraiment décider des choses et progresser voilà monsieur Grégoire je vous redonne la parole merci Léonce pour ton intervention qui apporte beaucoup de beaucoup de couleurs je trouve alors j'ai bien aimé Léonce c'est le fait que tu n'hésites pas à dire que voilà c'est quelque chose le discours de Sophie nous dévoile quelque chose qu'on n'avait pas avant donc ça c'est donné une bonne force c'est le fait qu'il y ait vraiment la faculté de Sophie de nous donner quelque chose en plus que nous n'avions pas encore donc ça en tant qu'évaluateur je trouve que c'était bien d'introduire ton sujet j'ai bien aimé aussi le fait que c'est ces phrases qui nous emmènent quelque part je trouvais que voilà j'avais j'avais plaisir à t'écouter parce que c'était facile de t'écouter voilà c'est quelque chose qui est pour l'oreille d'un français c'est bien de savoir de pas faire trop d'efforts et les orateurs qui justement mâchent tout le travail pour qu'après ça puisse être compréhensible et rapidement transmis ça c'est le bonheur merci Léonce en tout cas pour ça et je t'adresse mes plus sincères félicitations pour pour ton éloquence au niveau des points d'avondération il y a le regard caméra alors des fois le regard caméra c'est un oeil qui part un peu sur le côté des fois il part sur l'autre côté alors je pense qu'effectivement il ne s'agit pas de regarder un texte ou quoi que ce soit mais c'est que tu es dans tes pensées et comme tu es dans tes pensées et bien tu essaies de chercher la meilleure formule la meilleure tournure la phrase adéquate et donc forcément c'est le petit défaut que j'ai perçu dans ton évaluation je termine enfin par le fait que donc tu as rappelé que Sophie avait fait un très bon discours bien basé sur la préparation l'énergie et ceci sur sa faculté de convaincre donc c'est une très bonne conclusion donc je pense qu'effectivement tu as rappelé les points forts de Sophie qui était de bien montrer que l'énergie la préparation tout ça ça compte pour un orateur voilà merci Léonce pour ton évaluation et je vais maintenant donner la parole à mon équipe à mon équipe donc il s'agit du chronomètreur de la grammarienne et du compteur d'hésitation et je vais commencer par Arsène le compteur d'hésitation Arsène est-ce que tu peux démuter et prendre la parole s'il te plaît merci beaucoup Grégoire ce soir nous n'avons pas beaucoup d'hésitation je voudrais féliciter Xenia pour le premier discours Xenia tu n'es pas hécité beaucoup nous avons deux petits champions de notre soirée c'est Sacha notre animateur avec une petite béquille de œufs mais il hécité il hécité beaucoup mais utilisez cette petite béquille parce qu'il parle beaucoup plus et bien sûr c'est Inna avec ton discours mais je voudrais féliciter Inna parce que ton niveau de français a amélioré de plus en plus de plus en plus en temps et aussi je voudrais vous dire que nous avons progressé chaque fois et chaque fois nous comptons notre hécitation pour améliorer notre niveau de l'art taratoire et niveau de langue française aussi merci beaucoup à toi la parole Grégoire merci Arsène je vais tout de suite donner la parole à notre grammarienne donc Olga Olga donc tu peux prendre la parole pour le mot du jour et aussi la grammaire s'il te plaît merci merci à toi Grégoire chers amis dosmasters chers invités peut-être je ne suis pas à pleine forme grammaticale ou je ne sais pas quoi mais il n'y avait pas trop de fautes trop d'erreurs aujourd'hui je vous félicite bon travail effort exceptionnel au niveau au niveau du mot du jour peut-être ça m'est échappé mais il me semble qu'il y avait juste une personne qui a utilisé l'expression du jour aujourd'hui c'était Masha Tournaiva donc vos applaudissements à Masha aujourd'hui tu es la champion au niveau de petites petites erreurs cher monsieur l'animateur le masculin féminin c'est toujours difficile parce que c'est un peu différent en russe mais le mot rôle c'est masculin donc fais attention s'il te plaît cher Sacha cher Inna comme beaucoup de personnes aujourd'hui ont dit ton français progresse très rapidement mais s'il te plaît fais attention à la prononciation des mots notamment les mots qui qui sont pareils en anglais et en français comme par exemple le mot véhicule ou le mot autoroute etc et je pense que c'est tout de ma part encore une fois je voudrais encourager vos efforts et vous féliciter pour votre bon travail aujourd'hui Grégoire je te redonne la parole merci Olga pour ton rapport de grammarième et du mot du jour je vais donner enfin la parole à notre dernier intervenant de la soirée donc avant notre animateur il s'agit de il s'agit alors je suis un peu perdu là désolé alors la grammaire le compteur et c'est Anastasia notre chronomètreuse Anastasia tu as la parole merci alors je vais présenter mon petit rapport d'abord je voudrais remercier tout le monde pour les discours notamment pour les discours préparés c'était très intéressant et merci beaucoup pour ceux qui n'ont pas le français comme la langue maternelle le niveau de français était vraiment très élevé en ce qui concerne le temps utilisé je commence par les discours préparés donc pour les discours préparés on a eu Xenia en vert mais tout le monde était un peu rouge parce que c'était effectivement le temps le temps maximal pour le discours mais ce n'est pas grave mais quand même ce sont des points d'amélioration les discours spontanés étaient tout en rouge sauf le discours de Grégoire c'était le discours assez bref seulement 1 minute 27 secondes et les autres ont dépassé la limite mais ils ont dépassé un peu cette limite donc ce n'est pas la catastrophe et pour les évolateurs évoluateurs donc on a eu Trévor un peu rouge 3 minutes 58 secondes Esther c'était vert 2 minutes 8 secondes Léonce aussi un peu rouge 3 minutes 26 secondes donc Esther bravo pour pour l'évaluation brève et pour le rapport de grammariens grammariens Olga c'était c'était bon c'était 1 minute 58 secondes et Arsène le compteur des étations aussi 1 minute 17 secondes donc merci beaucoup et je donne ma parole à Grégoire ou Alexandre je ne sais pas à moi c'est à moi donc merci Anastasia pour ton rapport de chronomètreuse alors je vais donc je pense que j'ai plus beaucoup de temps parce qu'il est déjà 21h40 heure de Moscou alors je vais prendre 5 minutes 5 minutes pour terminer l'évaluation générale oui donc Sophie me dit oui donc je vais je vais dépiler tout ce que j'ai noté sur l'évaluation générale alors je vais commencer par l'animateur de la soirée donc il s'agit de Sacha donc Sacha prend la parole à 20h enfin à 20h13 oui donc heure de Moscou alors ce qui veut dire qu'en fait Sophie a pris donc un quart d'heure pour présenter les invités donc je parlerai de Sophie tout à l'heure mais pour l'instant je parle de Sacha alors il s'agit d'être un petit peu plus bref dans 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 l'animation pour que les gens puissent arriver plus rapidement en fait voilà donc je pense que j'ai déjà évalué Sacha de ma entreprise donc d'être bref sur la qualité de mon évaluation ne peut qu'être profitable pour lui pour notre compteur d'hésitation dans Carsen alors j'ai noté donc qu'il avait à parler donc sur sa mère la meilleure relation de l'année dernière et aussi de son rôle ce que je pourrais dire d'Arsène c'est que justement au contraire il faut qu'il soit un petit peu plus prolixe dans le le comptage des hésitations et qu'il n'hésite pas à utiliser le temps qu'il lui a imparti pour tout dire voilà donc n'hésite pas Arsène t'as du temps fais-toi plaisir voilà pour Anastasia notre chronomètreuse alors j'ai j'ai un peu tiqué au tout début quand j'ai entendu chronométrice alors donc c'était une faute qui s'était glissée dans le programme d'Alexandre donc de Sacha il avait mis chronométrie j'ai demandé de rectifier les chronométreuses et après c'est quand même ça nous est quand même parvenu à l'oral j'aimerais bien qu'Anastasia nous fasse un bref rappel des temps donc parce qu'en fait chaque fois qu'il y a des nouveaux invités c'est toujours intéressant que les invités sachent que les improvisations il y a une période de temps qui est de 30 secondes à 2 minutes 30 donc globalement après elle peut détailler et puis enfin pour les discours c'est de 5 à 7 minutes pour que les gens puissent avoir un peu les ABAC Toastmasters et qu'ils puissent avoir ça à chaque fois qu'ils débarquent dans une session Toastmasters c'est toujours intéressant de savoir un petit peu quelles sont un peu les règles du club pour Olga à Astro Canova notre grammariène donc j'ai bien aimé le fait qu'elle ait misé l'accent sur les anglicismes donc c'est un peu l'appeler dans la langue française c'est qu'elle est truffée de beaucoup d'anglicismes donc le feedback plein d'autres mots anglais que nous avons pas forcément la décence voire c'est plutôt de la paresse à traduire à traduire correctement donc par exemple quand on dit un challenge on parle d'un défi et j'ai bien aimé aussi le fait qu'elle elle donne une expression qui n'est pas souvent usitée chez les français donc avoir son content donc c'est du c'est du français un peu vieux alors quand je dis un peu vieux c'est tout à fait valable de dire avoir tout son content en France mais c'est vrai que ça se perdait un peu chez nous et de l'avoir un petit peu renouvelé au club de Moscou c'est très intéressant de travailler avec avec cette expression donc moi je suis un peu le roi des expressions j'aime bien dire la chaussure à mon pied j'aime bien dire avoir le vent en poupe donc c'est c'est toujours très intéressant de rajouter une nouvelle expression à utiliser pour pour ajouter des images des métaphores avoir des figures de style intéressantes donc c'est c'est très intéressant à toi Olga d'avoir proposé cette expression alors au niveau de ton rapport Anastasia pardon Olga donc tu as dit qu'il n'y avait pas trop de fautes alors effectivement de ton oreille russe il n'y en avait peut-être pas beaucoup mais je mettrai l'accent sur un point en particulier il s'agit des des féminins alors quand on dit un constructeur bah en fait on dit pas une constructeuse mais c'est pas traduit donc voilà mais quand on quand on quand on a un peu des masculins qui généralement se traitent enfin il y a le féminin et bien il faut utiliser parfois le dictionnaire pour pouvoir utiliser le bon terme et là j'en ai rencontré pas mal dans certains discours donc faites attention à ça donc c'est important que le club autour du mot progresse sur les féminins donc voilà ce serait déjà un bon point d'amélioration pour alors pour les autres rôles donc je donc l'introduction avec Sophie donc Sophie présente les invités alors peut-être savoir qui souhaite s'exprimer un peu avant la session comme ça ça permet d'éviter de faire attend un tel un tel un tel bah ils veulent pas s'exprimer donc je vais passer à quelqu'un d'autre donc en fait pour que ce soit un peu moins brouillon c'est de savoir qui a envie de parler donc dans ce cas-là c'est plus facile que ce soit pour celui qui pense s'exprimer au tout début et puis et puis pour les personnes qui ont décidé de ne pas parler bah comme ça on évite de les solliciter après c'est peut-être une façon de faire mais là il y a eu pas mal d'invités donc la session est à commencer bien plus tard alors je ne savais pas au nombre d'invités si c'était prévu de n'avoir autant voilà pour ça ensuite j'ai oui Macha donc la meneuse d'improvisation alors peut-être un petit mot sur ton fond d'écran donc il y a Sophie qui avait demandé bah tiens c'est où et ce qui pourrait être intéressant c'est qu'en tout début de ton allocution sur mener les improvisations c'est peut-être dire quelle est l'histoire qui est derrière toi et qu'on regarde parce qu'en fait c'est une entrée en matière dans les improvisations alors là on a vu que les improvisations étaient tout autre chose c'était des tableaux peut-être aurait-il fallu mettre de l'art quelque chose une oeuvre d'art derrière toi comme ça ça permettait d'avoir une mise en bouche qui pouvait être intéressante pour les improvisateurs ensuite il y avait le fait que quand tu as mené les tableaux il serait peut-être bien de contextualiser les peintures avant de lancer les improvisateurs parce qu'en fait j'ai trouvé que les improvisateurs avaient un petit peu du mal à se lancer sur les peintures en question et donc évidemment c'est la difficulté mais par contre on est quand même chez Autour du Maud donc le but c'est de donner quand même des facilités aux improvisateurs pour qu'ils ne soient pas trop décompensés et qu'ils perdent un peu leurs moyens j'ai bien aimé sinon les sujets donc les sujets étaient très intéressants donc parler d'un tableau c'était une idée de novatrice qu'on pourrait tous utiliser chez nous en France parce que ça peut justement mettre les gens justement en difficulté parce que là là pour le coup c'est mettre un peu les gens en difficulté alors j'ai j'ai perdu ma vidéo vous m'entendez encore mais je vais la remettre c'est parce que je tasse mon matériel donc ça ça fait partie des choses du direct les aléas du direct voilà 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 donc là c'est reparti et je terminerai par le fait que Trévor a eu un peu des difficultés sur son improvisation puisqu'il a essayé de se raccrocher un petit peu à ce qu'ils connaissaient le mieux donc voilà donc même les plus expérimentés peuvent avoir des soucis d'improvisation pour pour les autres personnes donc je pense que j'ai fait le tour oui vous avez vous avez présenté Liv ou elle est donc j'aurais bien aimé l'avoir dans le programme comme ça ça permettait d'avoir peut-être une petite interlude au niveau de votre session il y a un intervenant donc une une invitée spéciale qui va qui va présenter quelque chose peut-être le mettre donc au bonus dans votre programme pour que les personnes qui suivent le programme sachent un petit peu où elles vont voilà j'ai terminé pour mon évolution générale j'espère que je suis dans les temps parce que j'ai vraiment pas regardé l'heure et je vais rendre la parole à notre animateur de la soirée donc Sacha merci beaucoup Grégoire avec ton évolution rétraction complète très structurée c'est tout ce que nous avons besoin de recevoir chaque fois et chaque fois tu es parmi nous nous avons tout ça merci beaucoup et nous sommes en entente de ton discours le bien que possible chez nous peut-être dans quelques semaines merci beaucoup que tu es parmi nous aujourd'hui et maintenant je redonne la parole à notre chère madame la présidente pour annoncer les gagnants et finir la réunion Sophie la parole est à vous merci beaucoup Sacha merci beaucoup Grégoire évaluateur général de notre soirée première soirée de l'année 2021 ce soir je voudrais vous annoncer ce soir le résultat de notre session d'improvisation menée artistiquement et esthétiquement par Masha et ce soir notre gagnant est une gagnante en la personne d'Anna bravo Anna Anna bravo à toi d'être une invitée qui ce soir nous emmène dans une improvisation si réussie je te laisse la parole si tu veux partager avec nous ce que tu as ressenti la parole est à toi Anna Anna tu es toujours là oui vas-y à toi merci beaucoup en ce qui concerne moi je suis heureuse de participer dans votre club autour du monde et j'espère que je peux participer la fois prochaine je ne sais pas comment c'est très je ne sais pas que dire c'est très bien c'est très bien Anna tu es la bienvenue pour venir aussi longtemps que tu le souhaites pour devenir membre au sein du club autour du monde et bravo encore à toi je te souhaite une très longue route une belle route au sein de notre club merci à très vite à très vite merci chers amis Toastmasters ce soir je voudrais féliciter aussi Ksenia qui nous a délivré son premier brise glace avec beaucoup de rigueur je ne vais pas refaire une évaluation mais beaucoup de rigueur beaucoup de valeur ajoutée pour notre club bravo à toi Ksenia et au plaisir de t'entendre très vite dans les temps futurs chers amis la soirée se clôture je vais vous remercier encore une fois et je vais vous souhaiter une excellente fin de semaine une excellente belle année pleine de joie de courage et de force et merci à tous nos invités qu'ils soient de Moscou ou d'ailleurs d'Europe de Budapest d'Outre-Atlantique merci beaucoup vous contribuez toutes et tous au succès de notre club et à la progression de chacune et chacun d'entre nous merci beaucoup merci beaucoup merci merci